... Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la remise du prix Suez Initiative, l'Institut de France, l'objet du prix d'un motif de fierté, soutenir et renforcer les projets de développement d'accès à l'eau, à l'assainissement et à la gestion des déchets. Les lauréats que nous récompensons aujourd'hui non seulement nous avertissent de l'importance de ces sujets, mais ils agissent également. Dans le choix des projets que nous soutenons, l'implication des autorités locales est cruciale. Ainsi d'ailleurs que le respect des politiques nationales du pays dans lequel nous agissons. Il n'y a pas de durabilité des projets s'il n'y a pas respect des politiques menées par les gouvernements. Ce prix en partenariat avec l'Institut de France illustre notre volonté d'encourager l'innovation et les acteurs du changement qui développent des solutions intégrant de nouveaux modèles, porteurs de l'économie sociale, solidaires, circulaires, concrètes, collaboratives. Lorsque la commission technique et le jury travaillent, ils s'intéressent plus spécialement aux projets qui visent à leur appropriation par les bénéficiaires et les parties prenantes locales, permettent l'intégration ou la participation des populations précaires et sont applicables en milieu urbain ou périurbain. Pourquoi est-ce que nous remettons le projet de CEPO ? Justement, on permet la diffusion, la valorisation. Ils sont libres de droits pour qu'on puisse les copier. C'est un projet qui a une dimension écologique, il a une dimension de développement et puis c'est un projet qui a une forte implication sociale, aussi bien par ceux qui le mettent en œuvre que ceux qui en bénéficient. Je dirais qu'il est à la fois innovant, mais c'est aussi un projet dont la durabilité est grande. Il me semble que les principales qualités du projet ont été celles de son équipe qui est très diversifiée et qui provient d'horizons variés. On aime à dire sur ce projet qu'il y a une synergie entre des BAC plus 10 et des BAC moins 10 et que c'est grâce aux compétences qu'on trouve dans les deux groupes que ce qui a été réalisé a pu l'être. Pour nous, je pense que ça va être un peu un tremplin pour pouvoir développer ce procédé et puis c'est aussi une belle image pour nos deux associations. Aujourd'hui, l'intérêt général, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Nous devons, là où nous sommes les uns et les autres, pouvoir imaginer, innover. Et cette initiative est un parfait exemple, tant du point de vue de ceux qui l'ont conçu pour le prix que ceux qui aujourd'hui sont en train de le gagner. Si chacun amène sa goutte d'eau, nous participerons sans doute à éteindre les incendies qui se préparent. Nous travaillons actuellement sur un projet qui vise à changer d'échelle, à industrialiser l'activité au Cameroun. Nous allons traiter sans doute environ 40 à 50 tonnes de déchets électroniques cette année. L'objectif est d'être à 5 à 10 000 tonnes dans 5 ans. Donc il s'agit d'une multiplication par un peu plus de 100. Il y a toute une phase aussi, non seulement d'évaluation, mais de capitalisation. Et dans l'hypothèse où on sera amené à le reproduire dans d'autres pays, on voudrait surtout que le facteur humain soit essentiellement pris en compte. Il y a tout un secteur informel, ça fait vivre des gens. On fait finalement quelque chose qui est rentable, on génère de l'emploi, c'est favorable pour l'environnement. Donc ça, des cercles vertueux, extraordinaires. En cours de délibération, l'idée est née spontanément de créer un prix spécial pour récompenser l'association au vie et de lui permettre de se faire encore plus connaître. C'est un mouvement spontané pour reconnaître une action tout à fait méritoire. Si on veut construire dans la durée, il faut commencer par donner aux hommes et aux femmes et à leurs institutions les capacités d'exister, de s'organiser, de se mobiliser, d'imaginer les solutions qu'ils pourront emboîter avec d'autres solutions qui viennent d'ailleurs, qui ont été éprouvées ailleurs, qui ont marché. Pour nous, c'est une question de bon sens. Je tiens à remercier le fonds Suez qui soutient au vive depuis la création du fonds et qui a toujours soutenu cet aspect soft, l'appui à la gouvernance, l'appui à l'organisation politique et sociale. Pour pérenniser les choses au-delà du technique, c'est vraiment primordial de travailler sur le politique, sur le sociétal, sur l'humain. Je vais simplement féliciter tous les lauréats. Pour créer des projets comme ceux qu'on a regardés, il faut beaucoup de persévérance, beaucoup d'ambition, beaucoup de sagesse, aussi beaucoup d'humidité. C'est donc tout ça que je souhaite à tous les lauréats. Les lauréats nous ont démontré que non seulement ils étaient prêts à recevoir le prix et à l'utiliser, mais même d'aller au-devant, plus loin que l'objectif du prix. Et ça, c'est une leçon magnifique. Donc, félicitations à tous. Merci infiniment à tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner. Sous-titrage ST' 501